Dans ce reportage, nous vous invitons à découvrir l'École de Kung-Fu d'Argenteuil. Je m'appelle Louis Roy, puis je suis enseignant de Kung-Fu, ceinture noire 3e degré. Nous avons fondé l'École en 2019, puis c'était en mai. On peut dire que ça a vraiment démarré en octobre de la même année. Le maître qui m'enseigne est à Laval, puis je trouvais que c'était un peu dommage qu'il n'y ait pas de Kung-Fu immédiatement ici dans la région d'Argenteuil. À l'époque, il y avait une très bonne école à Saint-Jérôme. Malheureusement, aujourd'hui, elle est fermée. Il y en avait une aussi à Huxbury, puis, enfin, je crois. Puis, bien, c'est ça, je me disais que ce serait bien que cette discipline-là soit enseignée ici dans Argenteuil. Alors, j'en avais parlé avec mon maître à Laval, puis il m'a dit « go ». Il m'a encouragé à le faire. Il m'a donné quelques conseils, puis j'ai démarré ça. L'École de Kung-Fu a été créée partiellement comme méthode de prévention de la criminalité chez les jeunes. En quoi est-ce que ce but est accompli par les cours de Kung-Fu? Bien, c'est vrai, effectivement. Ce que vous dites, c'est ça, il y a deux volets à ça. Prévenir la délinquance juvénile, c'en est un, puis aussi garder les familles en forme. Puis, justement, pour prévenir la délinquance juvénile, bien, c'est comme, c'est une conséquence de la pratique du Kung-Fu. Parce que, juste un exemple très simple, là, si quelqu'un fait du Kung-Fu, puis il veut aller loin, bon, il commence, mettons, à l'âge de 9 ans, là, rendu à l'âge de 12 ans, qui est 13 ans, qui est souvent un âge critique avec l'entrée au secondaire. S'il veut performer dans le Kung-Fu, il veut progresser, bien, il sait très bien que s'il se met à avoir des mauvaises habitudes de vie, comme fumer du pot, se saouler, et ainsi de suite, il ne pourra pas faire ses cours. Il va lâcher, il va abandonner. Alors, c'est un exemple simple, tu sais, qui démontre qu'un jeune qui aime ça, qui a commencé jeune, puis qui voit qu'il a du talent là-dedans, qui a travaillé pour se rendre où il est, bien, s'il ne veut pas perdre ses acquis-là, là, il a un choix à faire. C'est ou bien il s'amuse, puis il fume du pot, et ainsi de suite, ou il continue avec la discipline que ça demande. Il y a aussi un autre composant qui est un peu plus philosophique, celle-là, c'est qu'à force de s'entraîner, recevoir des coups en données, je ne veux pas, puis des accidents arrivent, on comprend à un certain moment que ce n'est pas souhaitable de se mettre dans des situations difficiles. Ayant compris ça, on n'est pas porté à être violent, on n'est pas porté à être agressif. Dans l'attitude avec les gens, on va être calme, on va être posé plus, puis on a confiance en soi, sans interrogance. C'est toutes des choses qui s'acquièrent justement avec la pratique. Puis on garde toujours en tête le but ultime du Kung Fu, c'est annihiler l'ego, dans le sens spirituel. Ce n'est pas la fierté qui est légitime, mais l'ego qui fait qu'on est orgueilleux et qu'on méprise les autres. Donc, le but ultime, c'est d'enlever ça, de tasser ça. Puis quand on travaille dans ce sens-là, parce qu'on le répète souvent, à un moment donné, on l'applique dans notre vie. Puis forcément, on n'aura pas tendance à avoir une vie délinquante. Forcément, ça ne peut pas aller ensemble. Qu'est-ce que c'est le Kung Fu et en quoi est-ce que ça diffère des autres arts martiaux comme le Karaté? Mais si on parle du point de vue des techniques, là, c'est un monde. C'est quasiment impossible de répondre à cette question-là parce que c'est tellement différent. Mais une très grosse différence peut-être comparée avec le Karaté qui, lui, est plus connu, c'est que dans le Karaté, les coups sont plus linéaires. C'est plus direct. Très rapide et direct. Nous, on va faire des coups directs et rapides, mais aussi, on va utiliser la force ondulatoire puis des coups aussi de façon circulaire. Puis on utilise, je disais, la force ondulatoire, qui est une force qui est moins, disons, percutante, qui va venir de l'épaule puis qui va amener le mouvement à très, très grande vitesse à l'extrémité des membres. Comment se passe le déroulement de vos cours? Typiquement, il y a comme trois parties. La première partie, c'est les assouplissements de base, ce qu'on appelle. C'est des exercices pour préparer le corps à ce qui va suivre. Alors, on fait beaucoup de souplesse, évidemment, mais on fait aussi des exercices de renforcement, comme le cavalier de fer, par exemple. On commence toujours par lui. Puis après ces 13 assouplissements de base-là, là, on fait des exercices physiques comme tels. Alors, typiquement, là, on va faire des push-ups, des sit-ups, des pull-ups, comme sur la branche qui est là, on l'utilise pour les pull-ups. On s'arrange avec ce qu'on a. Saut à la corde. C'est des exercices, dans le fond, qui visent à renforcer le corps à plusieurs écarts égards en endurance, en puissance, ainsi de suite. Puis après avoir fait ça, là, on passe à la partie technique. Alors, c'est là qu'on va, comme tel, faire du kung-fu. Au début, c'est... on travaille beaucoup avec la base, là, parce que c'est comme dans toute chose. Le kung-fu, c'est... je compare ça des fois à un instrument de musique. On ne peut pas jouer du Chopin au piano si on n'a pas passé par apprendre où étaient placées les différentes notes. Alors, ça, c'est la partie technique. Alors, dans ça, il y a ces exercices-là, de base, mais on va faire aussi des formes à main nue, avec arme, technique d'autodéfense, ainsi de suite. Combien d'élèves sont inscrits avec vous? Bien là, il n'y a pas si longtemps, avec l'été, là, on était à peu près une quinzaine, ça s'avait baissé. Puis là, tout récemment, on a fait une promotion pour septembre à décembre, qui est un 2 pour 1 familial. Puis ça a eu un effet vraiment inattendu, là. Je n'aurais pas cru que ça serait aussi populaire. Là, présentement, on est près de 40 inscrits. Pouvez-vous me parler des tarifs de vos cours? Oui, c'est une famille de deux personnes qui s'inscrivent. C'est 100 $ pour la famille, de septembre à décembre, le package, les quatre mois. Puis ces cours-là, combien de cours est-ce que ça comprend? Ils viennent aux cours qu'ils veulent. Puis le lundi, il y a un cours actuellement à 18 heures. Bientôt, il va probablement en avoir un pour les plus avancés à 16 heures. C'est en discussion. Ensuite de ça, le jeudi, on a un cours à 16 heures pour les plus jeunes, les 8 ans et moins. Puis les plus vieux peuvent venir aussi, mais c'est plus orienté pour les plus jeunes. Puis le jeudi, on en a un autre à 18 heures, qui est pour les plus vieux et plus avancés. Et ensuite, le samedi, à 8 heures et demie, à Grenville-sur-la-Rouge, on a un cours pour les plus jeunes, 8 ans et moins, jusqu'à 9 heures et demie. Puis de 9 heures et demie à 11 heures, c'est les autres. Selon Gabriel Garcia et son fils, qui fréquente tous deux les cours depuis maintenant deux ans, le Kung Fu est une bonne pratique à faire en famille. Par exemple, qu'est-ce que ça t'apporte à toi de faire ces cours-là avec ton père? Bien, c'est moins, je ne sais pas comment dire, mais c'est plus agréable parce que je connais David, mais je connais moins de monde, puis j'aime mieux être David. Puis toi, Gabriel, qu'est-ce que ça t'apporte de faire ces cours-là avec ton fils? Bien, c'est sûr que moi, ça m'apporte beaucoup d'enthousiasme déjà, donc c'est quelque chose que j'aime partager avec mon enfant. Ça m'encourage aussi à continuer. Ça, c'est comme, on dirait que l'huile me porte un peu de rigorge, je peux dire, mais ça, on dirait que la jeunesse nous fait comme avoir encore, je veux dire, du courage pour continuer à faire du sport. Donc, je veux m'étenir en forme pour, précisément, pour donner comme un exemple. Mais en même temps, c'est lui qui me met des défis, mettons, parce que c'est sûr qu'il est plus souple, il est plus jeune. Donc, moi, ça me fait, c'est comme mon défi, finalement, de le suivre. Qu'est-ce que tu aimes de ce sport-là? Bien, c'est beaucoup, genre, bien, j'ai beaucoup de souplesse, puis j'ai beaucoup de souplesse, j'aime ça. Bien, ça me met en forme aussi, puis j'aime ça. Déjà, le Kung-Fu, c'est comme tout un ensemble de vies, si on peut dire ça, depuis qu'on connaît le Kung-Fu. Mais c'est une discipline déjà, donc c'est sûr que si tu veux avancer, il faut que tu sois ici à chaque fois qu'il y a des cours pour que tu puisses avancer dans le développement du Kung-Fu. Mais c'est pas juste ça, il y a aussi comme toute une philosophie de non-violence aussi. C'est pas parce qu'on vient de faire du Kung-Fu, ça veut dire que c'est précisément pour faire des combats, c'est tout à fait le contraire. Donc, on apprend du Kung-Fu pour ne pas se battre, ça, finalement. Donc, j'aime ça, l'esprit de non-violence. Puis aussi, tout l'aspect philosophique, toute la discipline, le côté spirituel aussi. Il y a comme un côté énergétique aussi qu'on appelle le Qi et tout ça. Donc, tout l'ensemble déjà du Kung-Fu, c'est quelque chose d'intéressant pour moi. Où est-ce que les gens peuvent trouver plus d'informations sur les heures des cours, les inscriptions, etc.? Bien, on a un site web qui est très facile à trouver. Je ne me souviens pas par cœur de l'adresse, mais ici, on tape dans Google Kung-Fu Argenteuil, on tombe dessus. Dans la section horaire, si on clique sur cet onglet-là, il y a un petit bouton, un lien qui pointe sur notre calendrier Google, justement, qui est maintenu continuellement. Alors, sur ce calendrier-là, on indique les heures de cours, pour qui sont les cours, à quel endroit. Puis, avec ça, les gens vont avoir réponse à leurs questions. Puis, si les gens veulent s'inscrire, la façon la plus simple, c'est de me téléphoner. Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 438-308-3337. C'est le cellulaire. Alors, on peut me rejoindre en tout temps. Puis, typiquement, ce que j'invite les gens à faire, c'est venir à un cours d'essai, participer à un cours d'essai, qui est gratuit, pour voir s'ils aiment ça. Puis, s'ils veulent continuer, à ce moment-là, ils peuvent s'inscrire. Puis, c'est comme ça qu'on fonctionne.